Bien, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour une nouvelle session de stream sur Total War Freakingdoms. On va continuer notre campagne avec Luyuan et Yuuzhang pour l'extension du luché de Shun. Puisque nous sommes devenus ducs lors de la dernière session de stream. On va essayer de pousser le plus loin possible, donc on va déjà faire un petit tour sur la situation à l'heure actuelle. Donc on va regarder dessus notre situation. Donc on se tend sur pas mal de terre, c'est pas le souci. On est en guerre avec Liu Biao, le duché de Wu et Wang Shui. Alors j'ai essayé de voir pour une petite paix, mais ça me promet d'être compliqué. Donc la preuve ici, on gagne notre économie, elle a assez souffert aussi, comme vous pouvez le voir. On a perdu pas mal d'accords commerciaux. Et là je suis en train de préparer une guerre contre mon ancien vassal Meng Wuo. Parce qu'il m'a un petit peu mis dans l'embarras, on va pas se le cacher. Donc il y a ce général Weigou, Yu Wang An-Yong qui est la femme de Liu Zhang. Et Liu Shan-Ting qui est la fille de Liu Zhang, et aussi la petite fille de Liu Yan. Donc là il y a un petit peu une histoire de famille dans cette arme, c'est plutôt cool. Même si la fille et la mère n'ont pas l'air de s'entendre, pour des raisons qu'on ignore. Donc là les Nanmans sont retranchés de Meng Wuo, sont retranchés dans la commanderie de Yong Chang. Donc ils sont à s'emparer de ces deux villes. Donc ici la ville en priorité. Et si on pouvait vite chercher le marché aux épices, ce serait génial. Donc on est aussi en guerre contre Yu Biao. Le problème c'est qu'il a une armée, qu'il a envoyée à bout près de Wooning. Et je pense qu'on n'a pas les moyens de la rattraper. On n'a aucune cavalerie, c'est ça l'ennui. On a encore une garnison correcte. On a 1100 hommes environ. Je ne sais pas si on peut rajouter un gouverneur. Non, on ne pourra pas en rajouter malheureusement. Du coup, avec l'armée de Liu Yan, je vais essayer de tenter un petit truc. C'est d'aller chercher Shang Sha. Donc ici on a Liu Bei avec une armée de Liu Bei avec Liu Yao, Wei Yan et un stratège classique. Bon, ça va. Mais c'est cette armée là qu'il faut surveiller de très près. Et on va essayer de continuer aussi à monter notre prestige. Donc on a 326 points sur 500 pour devenir roi. Alors les moyens d'améliorer le prestige, évidemment, ce serait d'améliorer nos villes, de capturer plus de possessions. Alors on a un accord possible et que lui, là, il est en guerre avec quelqu'un ou pas. Alors elle, l'offre, elle sera à 11 à je ne sais pas combien. J'ai essayé de signer un accord commercial avec Don Chouli, peut-être pour essayer de rééquilibrer un petit peu la balance. On a des auxiliaires à gogo. Donc on va lui donner les plus faibles. Donc la tortue de vrai, on va la garder. On a trois robes. Allez hop, on va en dégager deux. Celle-là, on va la garder aussi. On a eu un cheval. Donc on n'est plus qu'à 2,6. Et on va offrir un échange de nourriture. Bon, 50, il faudrait peut-être pas déconner. 14. Donc 4. C'est plutôt correct. Trois auxiliaires, franchement, ça vaut le coup. Donc pour l'opération qu'on vient de faire. Et aussi donc Chouli, l'un des vassaux de Liu Biao, bien sûr. Donc ça va nous permettre d'améliorer un poil nos relations avec eux. Et voilà. Donc là, Machao, il va se reposer un peu après la prise de la cité. Je vais commencer à améliorer ici également. Pour nous faire un peu plus d'argent. J'ai envie de tenter d'aller choper l'armée là. Mais je pense que ça ne va pas suffire. Je vais me mettre ici avec Pangde et Diver Media Ocean pour commencer. Ensuite, on a les attaques en flamme. On a le truc en flamme ici. Tu me diras, Pangde, on va regarder un petit peu son équipement qui est plutôt pas mal. Je vais lui mettre ce cheval. Bon, ça ne sert à rien vu son statut, mais pourquoi pas. J'ai rajouté un peu de point de vie à Diao Shan. C'est toujours ça de pris. Une stratégie avec des points de vie, c'est très bien. Voilà. En espérant qu'il va venir vers nous, cette armée va venir vers nous plutôt. On a un trèbre, on a des arbitriers lourds, on a des lanciers. Bon, pas de cavalerie malheureusement, mais si on arrive à faire le tri contre eux, on devrait avoir nos chances. Alors, j'ai combien ? J'ai 58 et elle, elle a... Ouais, elle est costaud, attention. Donc, on fera gaffe quand même. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc, dès que possible, il faudra déclarer la guerre à Menguo. Ça va être la priorité. Les aides du gouvernement, je vais le faire tout de suite. On va améliorer la nourriture. Je n'ai pas d'affectation à mettre pour l'instant. Donc, à mon avis, on va pour risque de devoir faire une défense de vie contre Liu Biao. Royaume de Yen. On va accepter. Alors, Sun Reine, elle revient. Je ne sais pas où elle va. Où il y a 2-3 armées là qui commencent à venir en masse. Donc, il y a déjà le truc avec Tsao Tsao. Là, donc, ça nous arrange un peu que Tsao Tsao Taki tape dans le dos le duché de Wu. Et donc, le royaume de Wu, le futur royaume de Wu avec Sun Reine, Sun Sun, Sons Chan, etc. Ok, il me propose un paiement. Je vais l'accepter. alors ça c'est moi c'est ça sent un moyennement bon il ya deux lieux bien où il est vraiment pas content donc c'est ça qui m'ennuie j'ai réussi à négocier avec la plupart de mes voisins bon ça nous remet bien ensuite au niveau du truc de alors le conseil de faction qu'est ce qu'on peut faire d'intéressant alors ça ça peut nous aider pour l'armée de l'oubli à eau ici on va le faire ça aussi la haine ça peut toujours servir récupérer diane ouais ça pourrait être intéressant ou va très bien on va essayer de diffamer là et match à eau match à eau en investissement de 3000 pourquoi pas alors normalement j'ai plus de vassaux mais la main gauche désolé va falloir disparaître il nous a mis dans l'embarras avec ses guerres contre ces différentes coalitions bas à nous jouir j'essaie de monter à ici voilà si je vais là voilà une petite embuscade si même où il se pointe ou l'attention de la 10 une intéressante là il va falloir faire attention on peut prendre une nouvelle réforme donc là il nous faudra un grenier niveau 2 si j'ai bien suivi donc là je vais rechercher tout de la reconstitution je vais faire ce bâtiment là les trucs militaires moins cher ça se prend ensuite pas indé on va avancer sa force ici je peux pas recruter quelqu'un non malheureusement il n'y a rien à recruter pour nous je vais tenter de où il ya one guy bonjour il y a match à ou pas loin tu me diras je vais mettre tous les deux ensemble comme ça si jamais tente une attaque là par contre ça laisse la mine un peu on s'en défend ça nous sommes le duché doué nous des nous aiment pas trop nous a déclaré la guerre donc on essaie d'améliorer nos relations bien sûr ça suffit pas évaluation menace alors ils cherchent à se barrer ok bon là c'est armé elle est bien amouché 14,4 je continue d'échanger des auxiliaires ça peut nous aider à faciliter la paix ça je vais pas lui donner ça je vais lui donner ça aussi voilà on n'est plus qu'à 1,2 je vais lui effectuer un paiement de 573 ah t'es gourmand 1573 salut gotti comment vas-tu bon tout lui donner on va lui donner lui offrir un échange de nourriture de 2 bon non ça a l'air d'être suffisant et je lui réclame un paiement tient de son côté il voudra pas on va lui réclamer quoi allez 1200 parfait ah effectivement ouais j'ai oublié ne re désolé j'ai oublié de mettre mon clip up sur pois bon l'appel club yao c'est réglé alors on va affronter un nouveau même goût donc ils ont deux cavalerie il faudra faire attention et c'est pas il faudra se méfier de leur catafractaire oh il ya trois généraux à gauche trois généraux à droite ce sera équilibré au terrain dégueulasse qu'on a tu as comment tu peux accepter un truc comme ça quoi et où ils sont bien sûr dans la hauteur sinon c'est pas drôle à la fâche voilà alors il peut soigner un apparemment alors ce qu'on va faire on va faire une infanterie des tireurs tire à l'arbalète lourdes trébuchet à l'enflammé il peut avoir jusqu'à six unités maximales gothi ça fait donc six fois 3 18 et les trois généraux ça fait 21 je parle jusqu'à trois généraux par armée moi j'aime bien ce système de généraux par armée c'est intéressant quoi et moi je serais pas étonné qu'on voit ça sur un futur opus médiéval moi ça me choquerait pas de voir des généraux entre eux avec des gardes du corps bien sûr parce que le mode duel sur un médiéval j'aurai un peu de mal ça me dérangerait un peu ou alors tu tournes un mode duel un petit peu comme à l'ancienne ou le vainqueur ceux qui remportent le duel à mort entre guillemets bah le gars père et voilà quoi je pense que ça faisait des fois au moyen-âge pour régler des problèmes des guerres donc on va y aller tir à l'enflammé on va attendre ce qu'ils font on a appris la bataille de nu c'est tout simplement pour vous sur le moral des nanman par contre là il faudrait peut-être arrêter de se foutre de moi parce que bon c'est eux qui sont en train de découvrir mais bon à temps va falloir encore jouer je sais pas quoi il m'attaque dans le pire des trucs il très beau temps qu'ils se mettent en position bas c'est une autre paire de manches je vais essayer de viser en priorité les unités lourdes ah putain c'est vraiment mal foutu toutes ces forêts il ya trop de forêts ici dans l'éternel man en plus mon normal va juste avoir pour but de finir les nanman et c'est tout temps que je leur déploie que des planqués colline allemand il ya quoi en stade où il ya même goût là il m'a l'air bien vénère pas de 2000 points de vie j'ai vainque à peine waoua il compte tout là-haut clairement j'ai quand même avancé mais généraux on s'attire ou s'attire pas quoi ok ça dépend l'esprit classe que titres à les stratèges ils sont pas très forts est-ce que si tu me tire là dessus tu peux vous vous allez me dire qu'il va vous faire vous mettre à bout portant pour les shoot et c'est ça non mais c'est abusé ça le jeu là c'est un peu dégueulasse que liant elle se met en tout en haut et que je peux pas tirer quoi et pourtant j'ai la portée d'après le jeu j'entends de perdre mon temps dans ce go qui me tire dessus et tu peux tirer on aura bientôt plus munitions logiquement est ce que ça attire est ce que ça bouge prenez tout votre temps j'ai tenté de la provoque c'est quoi ça logiquement c'est de l'avant-garde quoi je peux pas y aller tu es sérieux attend je peux même pas leur tirer dessus c'est quoi ça non mais là il ya un problème les duels oui ça peut jouer sur le moral de ton armée justement j'ai demandé un duel contre mengwo elle je la laissais pas loin non mais il faut arrêter ils peuvent tirer de la eau voilà tu te mets plus d'évasion en mêlée comme ça ça va le faire si j'abats même goût je pourrais me mettre bien putain se fait elle va se faire déglinguer on et c'est une duel il s'approche et calique niveau d'eau tu vas voir que ça cause de ça qu'elle a perdu bon bah ça c'est fait ça c'est fait le jeu qui qui fait n'importe quoi je peux même pas les atteindre les trucs là j'ai tellement envie de la refaire ça me dégoûte quoi bon c'est bien la cavale a vite craqué mais je suis désolé il ya un problème j'arrive pas je dois ils ont fait une carte un truc spécial à regarder j'ai jamais vu ça avant bon elle c'est bon il très vite a même pas pu tirer à quoi ça sert d'avoir un très psy peut pas tirer pas si j'avais su quoi oui bien sûr non c'est quoi ça allez on va tenter de la moucher lui on va viser les catafractaires c'est n'importe quoi cette bataille je vais prendre cher tout simplement parce que le jeu je sais pas il a pété les plombs on va dire après la mengouille en train de prendre cher c'est bien voilà on va se prendre une grosse charge dans la gueule non mais ça c'est abusé je suis désolé le jeu là il a il a fumé ouais je vais la refaire je vais faire un halte 1 tant pis 1 non mais ça va temps le jeu là il faut acquérir tout le délire le mec qui se met au sommet de la colline tranquille ou non mais lol quoi et tu sais quoi je vais je vais me replier cette fois attends ça va j'ai jamais vu ça quoi j'ai mis la mode j'ai mis le mode bataille nocturne ça faudra arrêter un petit peu le jeu moi j'ai fait état de la chance au début j'ai fait beaucoup de gestion et ça me dégoûte quand il joue comme une petite conne quoi je vais me reculer je vais reculer je n'ai pas confiance voilà c'est un peu mieux on va dire va juste alors que j'ai éliminé les unités lourdes mingou il a quoi il est une meilleure expertise que elle a c'est ça ouais attend j'ai 83 et lui la 65 il a plus de points de vie ouais c'est ça il a plus de points de vie en fait ouais il est vraiment pas mal je veux franchement je le recommande comme opus en ira même si bon certains qui ont manqué de diversité parce que ce que je dis ce qui est pour le monde peut-être un peu vrai avec deux factions différentes entre guillemets entre les nannemains et la chine mais je pense que il va l'heure tellement ouais tu peux les personnaliser gothi tout à fait on va se mettre en terrain là je vais essayer de jouer sur le moral avec les nannemains bon là j'ai pas de bataille de nuit mais je pense avec un très bas l'enflammé je met une tour ici comme ça ça va couvrir si tente une approche je vais cacher un peu ma cavalerie mais trois généraux ici qu'est ce que je pourrais ajouter comme déployable juste pour en mer pour les empêcher de m'en contourner là oui oui tu peux c'est tu peux se dire les tours improviser un bien sûr et c'est inédit à cet opus mon cher que gothi donc on va les laisser venir ce qu'ils attaquent cette fois et là mon but ça va être de casser le moral des nannemains pour qu'ils se replient voilà et en plus on joue aussi avec le terrain non ils ont l'avantage avec la forêt mais regarde ils prennent des pertes quand le terrain il passe dans le terrain enflammé quoi ça c'est bien c'est réaliste donc là c'est bien on a caché nos troupes je vais là bas on a même goût qui nous tire dessus enfin donc là les lanceurs de hache ils vont se prendre un gros tarif dans la figure et en plus hop flèche enflammé non j'allais choper d'or catafractaire ici voilà je visais leur frondeur là bon pour le moment il craque pas trop au moral un bon malin j'espère qu'elle va tanker pourquoi mes arbalétriers vous reculez à vous êtes en mode escarmouche mais sérieusement les gens quoi je vais essayer de sortir j'allais chercher leur tireur là bas ce que je tente un duel alors à temps je vais tenter là où là bas ça a craqué ça s'appuie un peu c'est à mon armée n'est pas au top ici mais ils se sont fait enfoncer malheureusement alors là ça ne veut pas craquer à l'évasion mais les plus vite là c'est bien là c'est passé il faut ma calore en face le comeback là parce que là mon infanterie est en train de plier sous la pression j'ai essayé de focus même go mais ça va être compliqué ici toi tu vas me t'occuper de ça là là il faudrait que mon infanterie elle tienne bon le temps que j'arrive ici avec les cavaliers voilà si ça peut libérer de la pression et là il ya ma ligne qui tient mais ça va être costaud non 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 voilà donc là les frondeurs ne se reformeront pas logiquement là on pourrait gagner un duel intéressant et j'aime à gel qui met du soin bon c'est lié au mode aussi l'examen unique on n'a plus que trois cavalerie malheureusement mengo nous fait très mal à une petite charge ici c'est quoi de ce alors il baisse nos stats le monsieur d'accord allez allez je pense que là ce qu'ils m'ont mais ouais je sais que c'est chaud mais bon j'aime bien les défis par contre bon là le gros du moral mais ils sont en train de craquer bon ça a joué un cheveu on va pas se le cacher là je me sers de mon général pour faire plus de dégâts qui avalerie aussi face qu'il en reste bon là c'est bien une partie de nos troupes qui s'est reformé on va essayer d'y aller voilà je vais remettre de l'évasion mêlée ici allez allez on peut le faire donc elle elle va taper ici là on va flanquer la il ya encore une autre unité qui s'est reformé donc là peut-être que notre général va s'en sortir allez il ya un autre jeune qui est en train de craquer ici allez allez on peut le faire les gars où ça y est on savait juste mais ça va passer quoi tout tu te barres aussi bon allez on va tenter de taper main go là elle est en train de gagner ouais et ça donne des dégâts et c'est ça qui est réaliste je trouve et nous on va les canarder dans le dos ça y est à la gagner alors attends remonte à cheval toi voilà c'est gagné à mengou est tombé aussi ça c'est cool merci c'était pas évident et en fait là en fait c'est juste une armée de reconquête 1 c'est rien de plus rien de moi sur le papier mais en qu'est ce qu'ils nous ont mis chers hausse c'est mengou il nous a fait tellement de dégâts voilà pour l'exemple il s'est replié pour l'instant là j'ai pas le choix faut que je me replie j'ai mon armée les passés et trop endommagé pour pouvoir poursuivre le combat quoi scandale à la cour le gluian ok ça c'est de ça ou de ça eau où il ya du monde qui nous déclare la guerre est nocturne aïe il a pris cher en vrai on va la faire je veux essayer de choper wonga et de l'éliminer avec ma yuno qui est en 7 aussi ils sont amochés et on a beaucoup de tireurs il faudra juste se méfier les infanteries à glaive là et je mais je pense qu'il ya moyen délégué c'est la résolution auto gothi voilà on a beaucoup de cavalerie ça devrait le faire faudra juste se méfier des dragons de perles 1 ok super alors attend mon clavier répond pas il répond oui bah j'ai une 3070 gothi alors je t'avoue que j'avais une 960 avant je galérais mais avec depuis que j'ai ce super pc de la mort ben je vois la midame est un meilleur côté voilà mur de bouclier sur les flancs je vais mettre des flèches enflammé avec mes lanciers spéciaux un peu pour les petites conflits de la 960 ça commence à être compliqué je veux pas te le cacher ça peut passer ou après ça commence à devenir limite à un proche chacun nos moyens bien sûr mais salut le bout comment vas-tu mais ça passe honnêtement ça passe encore la 1061 bon là on va éviter les conneries alors le bout il m'a j'ai réussi à faire des paix avec le bio bio le duché de zann et tout warhammer warhammer faut warmer 2 faut s'en méfier quand même bien sûr et 3 ça devrait passer logiquement donc là le but ça va être de massacrer l'armée de wang aï tire à enflammé le but ça est de dégommer leurs troupes donc là j'ai mis deux j'ai mis ma tour ici les tours pourquoi je la mets là c'est pour éviter que mes trébuchets se fassent attaquer qu'ils aiment s'il ya une attaque et que si à une attaque ben il se la pointe dans la tronche j'ai visé ses dragons de perles en priorité tiens avec match à où j'ai de la chance j'ai récupéré deux unités de maraudeurs chiang après le bout j'ai remarqué que dès que les commandants atteignent sans dans une stat ils deviennent légendaire mon état toujours tout je t'ai dit de viser là le régiment de 90 là ils sont bien amochés c'est une armée qui est venu bas elle va l'apprendre à ses dépens en plus là il ya un bon pack d'infanterie ou où il ya déjà deux trois unités qui craquent là c'est pas normal ça et après c'est de la milice 1 alors peut-être que je vais commencer à faire un petit contournement avec cette portion de cavalerie t'as pas le son du jeu important tu devrais la voile ou j'ai monté à 60 là si vous me le dites pas les gars je peux pas le savoir comment ça suit ça attendez comment ça se fait mais putain mais qu'est ce qu'ils font mes paramètres ils s'en vont comme ça ou ça se passe comment là temps moi je le laisse et ça je comprends pas pourtant le son il est là alors attendez écoutez on va essayer de régler ça pour la seconde vod on fera sans moi je le dis le soin c'est ça qui m'étonne j'ai rien déréglé au pire je relancerai un entre temps ça va pas toucher ça donc là il ya quatre cavalerie j'ai envoyé match à hausse les faire ouais là ça a bien touché très bel impact on va essayer de faire en sorte que macho s'occupe de tout ce petit monde c'est la carie de mercenaires c'est pas celle qui est la plus dangereuse ouais un petit moins 18 d'hommes orales ouais cutie bon ça c'est fait les cavalerie vont tomber les unes après les autres voilà les archers vont vite tomber logiquement voilà déjà on a une toute la cavalerie de leur armée les bousiller ça c'est une excellente ouais ouais je te montrerai la situation à l'après le bout je t'expliquerai au cas par cas il ya eu des rebondissements la case mémoire vidéo illimité j'ai vu de l'utiliser perso en stream allez wawani versus on voulait pas vous battre à temps tu vas voir je vais utiliser un truc là sur eux voilà bon on va tenter d'aller les choper bon là c'est le carnage elle parle pas de ma thème comme ça toi bon bah j'ai un général ici qui est tombé en même temps alors ici ça se passe bien j'essaie de pour chasser les fuyards ici tiens bon vois lui ou wanga il va tomber ou putain mais non si ils ont pris le tarif ici voilà ce qui se prennent là hop c'est beau bon on va cartonné on va essayer d'être plus d'unités possibles pour éviter qu'ils se reforment bien sûr bon bah là ils sont pris une raclée en bonnet du forme c'est beau le bel 70 un mercenaire aller chercher de l'infanterie ici l'armée de wanga il va rester que des morceaux alors là c'est bon 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 oh attends on réussit la capacité spéciale de waouan lee avec le mode mexique munich voilà c'est l'heure des grillades ouais elles sont tellement bien faites et il y en a qui ils ont critiqué les flèches aussi sur le jeu à une époque alors qu'on il suffit il y avait une option en fait pour désactiver le tout dans les paramètres de ce que je me souviens bon ben là je pense que c'est une victoire totale bon là ils sont plus que 4 il devrait pas se reformer logiquement les 11 là j'en ai un peu peur allez je vais mettre en x3 la match à au lui il est vraiment ultra fort le fils de matin il déconne pas j'ai en fait le bout je voulais attaquer lui ou biao mais il s'est il va il avait marier deux armées tu sais un moment et il m'a proposé la paix broche dit bon ok propose la paix et ensuite bah j'ai lu qui se rapprocher de chez moi avec wangai et j'ai rapatrié l'armée de match à ou chez moi pour me défendre par contre les défenseurs dont le zoom bing ils ont beau être polyvalent mais je n'y trouve pas très fort c'est le gros point négatif que j'avais que alors qu'on parle alors les a complètement battu à plate couture il a un beau cheval on va l'exécuter désolé wangai rien de personnel c'est juste politique j'ai quand même remettre en marche for sale ici bon maintenant qu'on est en paix avec eux up je surveille aussi là c'est bizarre vous entrez et là j'ai tenté j'ai pris mon armée la prie chère contre mango mais je me replie à ici j'ai pas le choix on a trois tours aussi notre héritière à près du grade voilà qu'est ce que je vais lui mettre de plus plus d'évasion aux mêlées alors bah je te montre la carte diplomatique le bout alors bonne nouvelle déjà je suis plus anglais avec lui ou bien au j'ai proposé m'a posé un paix contre un certain paiement congron que c'est pareil il m'a proposé la paix contre un certain paiement avec donc je suis donc enseignement d'ongming et donc zoo j'ai un accord commercial j'ai fait la paix avec le royaume de yann donc comme ce qui est plutôt une excellente nouvelle du coup je me par contre il ya eu un truc j'ai pas compris le duché doit il m'a déclaré la guerre je sais pas pourquoi et ça va pas donc maintenant je me retrouve à la guerre à la fois contre le way et l'eau apparemment ils sont plus en guerre avec le duché de vous ce qui m'ennuie un peu donc j'ai un nouvel ennemi maintenant ainsi comme si ça suffisait pas alors de ça ou de ça où je veux dire ça il est en guerre contre moi le duché de chou an yu an shao tao chang un fou il est en guerre contre le royaume de han c'est un peu le bordel le retournement de situation je sais pas comment il est sorti mais bon c'est comme ça et c'est une guerre d'annonces donc tu vois un peu le bazar que c'est un ouais ouais il est loin mais il s'est rapproché quand même un faux on va pas l'oublier par contre d'un goût là c'est mon c'est mon épine dans le pied alors on parle j'ai pris un général a pris un rang c'est lui c'est mon administrateur j'ai mis dans le kangoo on va on monte difficilement maintenant info je vais faire une mini s'améliorer ici j'ai déjà monté mais mine dans des coins où je peux il faudrait que j'arrive à monter mes villes de au niveau 4 bon au moins on est plutôt en bonne position et l'armée de panne d ici qui pourrait venir en support des possibles j'hésite à la patriaire parce que j'ai peur d'une mauvaise surprise avec avec le oula qui se pointe je vais la laisser dans la promesse du bowling comme ça je me dis salut moment comment vas-tu comment tu es avec yann d'un dans le voisin de chez chez alors c'est plus cher mais c'est chez chine c'est un de ses fils c'est plutôt c'est plutôt difficile maintenant alors je sais pas comment ça se fait j'ai regardé bon ça va ils sont neutres avec tout le monde pour le moment c'est pas très bon on a une sale opinion donc c'est un peu compliqué bon pour le moment ça va c'est pas dramatique non plus mais faut surveiller alors j'arrive au niveau de l'aspiration si je peux faire des choses ça ça pourrait être utile je vais essayer de faire grimper mon héritier plus vite c'est you you shunting pour 70 points ça se prend voilà je met ténacité de l'acier ouais mais ça c'est des folia tu demandes ce qu'elle est ce qu'elle fout là quoi bon la situation à l'heure actuelle non 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 on va éviter et là je pense que je commence à envahir la province là au sud là le problème c'est que je me retrouve j'ai peur qu'ils profitent d'un passage par le nord lui il ya trois quatre armées qui se rassemblent elles ont déjà pris du dégât mais c'est compliqué à moi que j'arrive à les battre une à une sans trop de pertes un bâti à nuire encore se barrer à l'autre bout du monde encore une armée là tiens c'est le bordel 1 alors lieu d'eau et majeur alors il peut aller chercher où elle peut aller chercher ici le chine à merde par contre je me met ici en position et match à où j'allais chercher cette armée ici voilà une autre armée d'abattus ils ont des villes mais niveau au niveau neuf les mecs 1 je veux pas dire mais ils se font plaisir j'ai ramené pendé ici alors faut pas qu'elle arrive à me choper non ça elle n'y arrivera pas la contre là j'ai manqué de l'ancien je vais m'ajouter ces deux là tant pis j'ai pas trop le choix après tout je vais m'en mettre dans la cité en attendant donc à tournoi de la reconstitution alors alors on a on a maillot nous ici écouterez combien maillot nous a déployé elle coûte très cher ça aussi proposerait la paix ouais le duché doux ceci dit il manquerait plus grand chose il manquerait plus grand chose pour la paix et ben bon appétit vous vous bonnes frites à toi j'ai essayé de proposer une paix mais ça me paraît compromis non j'étais pas du duché doué il est au bout j'aimerais moins faire la paix avec le bat ça ou de ça ou quoi ça réduit 10 points et ça suffit pas encore je vais monter à combien de bouffes si je lui me sens de bouffe ça monte à 11 bon on va voir bon déjà ici il faut se reformer c'est la priorité là je vais faire ça tout de suite j'aurais mis niveau 4 qui est ici ouais ouais il a dû ferait clairement aux leurs armées prennent cher lâcher paillis à mon avis le fait qu'ils s'entretuent avec le duché doué c'est ou de l'attrition je sais pas quoi mais ça nous aide par contre la dernière armée là il faut pas que j'arrête ils sont aussi en regardé club et je crois du chez nous ou ses choix ne je sais plus ou c'est un autre truc j'ai oublié non les coalitions et vu sa position va éviter ou pas prendre de risques alors qu'est ce qui va pas 3700 ça coûte il manquerait pas grand chose j'arrive pas à avoir de bonnes armures non plus c'est ça qui m'ennuie alors admettons je me mette là voilà alors l'armée de qui honore la you je sais pas où elle est en fait c'est ça qui m'ennuie j'essaie de me replier avec elle je veux pas prendre de risques bon on gagne des points par ci par là mais ça suffira pas bien sûr je vais faire ça aussi là ok ouais je sais mais je préfère éviter parce que déjà que mes relations sont compliquées avec certains bon la bonne nouvelle c'est qu'avec le temps ça diminue alors c'est peut-être nos guerres mais guerres qui vont diminuer donc là si j'arrive à faire des guerres contre des personnes que détestent ça ou ça ou la relation devrait pouvoir s'améliorer si j'ai bien suivi la logique alors lui il a une j classique mais bon ça suffira ça ira comme ça peut-être que je vais avoir des guerres que je voudrais même pas j'espère pas une guerre contre ces chines au sud ça va m'emmerder ça si je veux passer il va me faire combien de temps je passe à pâte pour tout de suite je veux détruire l'autre armement priorité je vais je vais voir ce que je peux faire plein de régénat potentiel personne venait mon vassal d'accord tant je suis digne de confiance je sais de s'il n'y a pas mon agression avec chez chine avec un auxiliaire ou deux on va lui donner où ils sont ils sont riches 500 aller à des 2000 parfait voilà ça va améliorer un petit peu nos relations mais pas de beaucoup juste pour moi ça va nous améliorer de combien tiens bon ça réduit un petit peu le truc c'est toujours ça de prix donc en gros gonneur on sait pas si on y reviendra un jour à flot on va rester là pour le monde va surveiller un peu les armées et ensuite on arrêtera là la première partie bon allez on va accepter son accès militaire donc là on va laisser s'entretuer si jamais il y en a qui perd des terres on va en profiter on va essayer d'être un peu en mode rapier à quoi ça vous savez en train de bousiller il est en train de bien s'étendre au tsao tsao au nord vous avez vu 1 il va faire tout mais je sais pas où il va aller oui en buscades réussies bon on va se laisser là pour cette première partie de live youtube je vous remercie je vous dis à la prochaine fois c'est de nos aventures avec le duché de djune avec lui yann et lui zeng contre une nouvelle bataille avec monsieur menguo